Bienvenue sur Radio-Canse Internationale et Télépaèse et en ce jeudi 29 février, dernier jour donc de ce mois de février 2024. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio-Canse Internationale, Prima Radio-Canse. Ah oui, c'est le Stagnon Adeda. Allez, tiens, j'y tiens aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui j'y tiens. Aujourd'hui c'est la Sainte-Auguste. Voilà, ne m'envoyez pas des messages tous en même temps. Vous n'avez pas bloqué mon téléphone, vous avez toute la journée. Voilà, je vais souhaiter une très bonne fête à tous les Augustes. J'en connais quelques-uns aussi. Voilà, ils vont se reconnaître. Ce n'est pas tous les ans. On a dû se fâcher avec la personne qui a fait le calendrier à l'époque. C'est tous les 29 février, voilà. Allez, je vais vous inviter à faire un petit tour de suite avec Marie-Ange Géronémy. Avec ses dictons. Toutes les boutades qu'elle peut récolter à droite, à gauche. Bah, allez-y, parce qu'il y en a. Il y a de quoi dire. Parfois on ne peut pas trop en parler. Voilà, mais bon, Marie-Ange Géronémy qui est avec nous. Et puis c'est un grand plaisir de la voir dans l'équipe de Radio-Canse Internationale. Elle est là tous les matins. Alors, elle ne veut jamais me dire de quoi elle veut parler le matin. C'est toujours un secret, un secret d'État. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canse de Radio-Canse Internationale. Alors, elle veut dire, plus que elle veut, si nous avons un petit tour de la ville 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 de la ville. C'est-à-dire, si nous avons commencé la ville de 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 la ville. Alors, casanova, casamozza, casalabriva, casalione, casaluna, etc., etc. C'est une règle assez importante pour la construire de la parole de nos locaux. Pourquoi ? Parce qu'une maison est un pays. A casal, c'est important, c'est un simbolo de l'appartenance à un pays, à un pays, et c'est une nation, désgradée à une maison. On sait qu'on a une maison et à la tête, c'est qu'on a une maison et à la route. Et une maison et à la tête, c'est qu'on a une maison et à la tête, et c'est qu'on a une maison et à la tête, c'est qu'on a une maison et à la tête, c'est qu'on a une maison et à la tête. À Gaza, c'est qu'on a une maison et à la tête, c'est qu'on a une maison et à la tête, c'est qu'on a une maison et à la tête, en deux, si donne un sigredi, tout ce qui lui donne. À la vitesse, à un touc, en deux, s'accoglent tous les représentants. Pâne pernigie, affari de gaz, un signe-ige. Je l'imagine de la famille. D'altronde, quand l'homme lui demande comment il s'appelle « comment il s'appelle ? » Vous le savez ? « Austra casada » parce qu'un homme, c'est ce qui est français, c'est le prénom, mais un homme de la famille, c'est un système qui est en cours, c'est « agazada » et après, c'est une autre histoire. Donc, « agazada », c'est un homme de « agazada », c'est un homme de « agazada », c'est ce qui ? Donc, il s'appelle un genre, un genre de famille. S'est-à-dire que les parents, c'est-à-dire que les parents, c'est-à-dire que les parents, c'est-à-dire que les parents. Écou, on est rapérodier, alors abigou, adoumane, et si à l'appuntamento, alors, kibiguartou. Adoumane ! Merci, Marie-Ange. Allez, adoumane, on se retrouve demain matin. N'oublie pas de porter les pains chocolat et les croissants comme ce matin, c'était très, très bien. Alors là, tiens, on va se faire un petit détour, on va avoir un week-end pourri, aussi au niveau du temps. Donc, vous allez pouvoir en profiter, peut-être, pour quelques sorties, cinéma, théâtre, conférences. Un petit exemple, ce samedi 2 mars, vous avez une autre chroniqueuse, aussi, tiens, Emmanuel Marini, et qui sera du côté de la médiathèque Barberino-Duriani, à l'Albor, à Bastia, au Centre culturel, donc pour Scobra Muziga, avec Emmanuel. Voilà, n'hésitez pas, c'est à partir de quelle heure ? À partir de 14h30, voilà, pour ce samedi. On va rester toujours du côté de la médiathèque Barberino-Duriani, pour ce samedi, toujours. Là, c'est tout au long de la journée. Vous allez pouvoir retrouver, donc, les éditions Albian, avec de nombreux écrivains qui seront, écrivaines, qui seront sur place, donc. Donc, ça va commencer, donc, à 10h le matin, avec Patrice Agatadjé, Gaïa Gouvozine, à Johan Giuseppe Ouvranchi, nous avons Steve Coulombe, Tito Limondji, et Cinezor Hach, qui est à l'Ousti, donc, pour les éditions Albiana, et c'est ce samedi. Voilà, donc, c'est au long de la journée, vous allez pouvoir les retrouver du côté du Centre culturel d'Albor, à la médiathèque Doriani. Nous faisons un petit détour sur l'horoscope, si vous le voulez bien. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une vidéo pour jeudi, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire. Les béliers, même si vous rencontrez des problèmes aujourd'hui, vous allez être totalement capables de trouver des solutions et des alternatives à tout cela. Les taureaux, vous pourriez atteindre, justement, les objectifs que vous vous étiez fixés. Restez focus, donnez de l'effort d'une manière équilibrée, et tout devrait bien se passer. Les gémeaux, vous pourriez avoir des changements qui vont perturber votre organisation. Faites preuve de patience, et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour, justement, continuer d'avancer, en fait, tout simplement. Les cancers, vous pourriez couper court aujourd'hui à une relation ou à des projets au niveau sentimental. Ne soyez tout de même pas trop radicales si ce n'est pas nécessaire. Les lions, on peut dire que vous pouvez vous fier à vos idées. Apportez-vous une écoute plus importante aujourd'hui, cela vous servira. Les vierges, aujourd'hui, vous pourriez être tenté de dire beaucoup plus de choses sur vos sentiments et sur ce que vous ressentez envers quelqu'un. Les balances, vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour votre bonheur et votre bien-être, et cela va vous réussir. Les scorpions, des déplacements importants qui pourraient vous apporter des bonnes nouvelles que vous attendez peut-être depuis très longtemps. Les sagittaires, des conversations, qui vont vous permettre de peaufiner votre point de vue. Faites confiance à votre réflexion. Cela va énormément vous apporter un bien-être. Un bien-être, et ça va vraiment vous permettre de peaufiner ce que vous pensez sur une situation. Les capricornes, vous allez réussir aujourd'hui à pouvoir prendre soin de vous et à vous sentir un petit peu plus en sécurité. Les versos, attention ! Aujourd'hui, vous pourriez avoir des communications avec des gens peu fiables, voire même des gens assez problématiques. Ne répondez pas avec animosité, cela ne sert pas à grand-chose. Et enfin, les poissons. Les poissons ! Vous pourriez avoir des chances qui vous permettent d'améliorer une situation avec un ami qui vous est proche ou avec quelqu'un que vous aimez dans le domaine sentimental. Écoutez vos émotions par rapport aux événements que vous vivez. Cela vous servira. Et bien voilà, tout le monde, écoutez. Merci beaucoup. Et j'espère en tout cas que cela va vous parler, que cela va vous aider. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Alors, si on faisait un petit point sur la météo de ce jour, et peut-être aussi savoir un peu quel temps on va avoir ce week-end. Le temps n'est pas trop beau fixe, à mon avis, encore une fois. Mais bon, Philippe Jean va nous parler de cela dans quelques petites secondes et puis ainsi que l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les passages nuages vont alterner aujourd'hui avec de petites éclaircies dans l'après-midi. Le matin, les pluies seront fréquentes avec une limite plus neige au-dessus de 1800 mètres. L'après-midi, des éclaircies se développeront, notamment sur l'ouest de l'île, alors que l'est restera encore bien chargé. Le vent de l'Orest sera faible à modéré. Les températures maximales se situeront en journée entre 8 et 14 degrés du centre vers les côtes. Alors qu'un préavis de grève de 48 heures a été déposé par la CGT à compter du 11 mars, hier le STC s'est exprimé au sujet de l'ouverture de la ligne Toulon-Lille-Rousse par la Méridionale en avril prochain, ouverture de la ligne qui s'effectuera en dehors de l'actuel contrat de délégation de services publics. Le STC des deux compagnies, Corsica Linea et la Méridionale, sort de son silence sur ce dossier et souhaite une clarification rapide des représentants de l'autorité délégante et de la direction de la Méridionale. Le STC déclare être très vigilant face aux risques potentiels que pourrait constituer le transport de fret sur le modèle actuel de dessert maritime de la Corse, un point qui constitue la grogne de la CGT. Il sera question de transport également ces deux jours à l'Assemblée de Corse, mais le transport aérien avec la présentation par l'exécutif du rapport sur la DSP entre Paris et les différents aéroports de Lille. Un rapport, on le sait, favorable au groupe Aircorsica Air France. Mais il sera également question lors de cette session de la carte scolaire, de l'orientation budgétaire 2024 et bien sûr du processus de Beauvau. La ville de Bastia et la Banque des Territoires ont signé hier une convention destinée à financer la mise à disposition d'un spécialiste dans le cadre du montage du projet de requalification du secteur Gare Fango-Ricepello, un projet qui fait partie du programme Action Coeur de Ville. Grâce à cette convention, la ville va bénéficier d'un appui technique visant à renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage de la collectivité. Belle performance pour l'équipe Corse à la cinquième édition du concours national de boucherie étale inter-région organisé par la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur au salon de l'agriculture. Daniel Leclerc, Lydie Cassan et Vincent Arena ont remporté le prix coup de cœur des garçons bouchers. 12 régions s'affrontaient dans ce concours, chaque équipe rassemblant un boucher, un boucher de moins de 25 ans et un apprenti avec, à minima, une bouchère par équipe. Les participants disposaient de 4 heures pour désosser, découper, parer, ficeler, décorer des pièces d'agneau, de veau, de bœuf ou encore de porc autour du thème Paris 2024. Football, l'ancien gardien de but du Sporting Club de Bastia et du RC Lens Thomas Vincenzini sans club depuis l'été dernier, s'est engagé hier au York United FC, club de Toronto qui évolue en première ligue canadienne. Merci Philippe. Allez, on se retrouve à la fin de la matinale pour l'étude de l'information et pour le moment, on nous allons faire un petit détour sur les hypodromes de l'Hexagone pour les pronostics de Rémy, les pronostics hippiques. Les pronostics hippiques de Rémy sur Radio Corse International Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hypodrome de Cagnes-sur-Mer. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5, Off-Pont-Vautier, qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la 3e course, où le 4, l'OVNIDOU devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 9, Jojo Lapin. Bon jeu à tous. Merci Rémy. Alors, tiens, toujours dans les idées sorties, tiens, ça, ça va être pour aujourd'hui. Je vais rester aujourd'hui sur Bastia pour les sorties, à savoir, on va parler pour les plus petits, tiens. Il y a la patte-patrouille, patte-patrouille, une séance de cinéma à l'Albord, au Centre culturel d'Albord, qui est programmée pour 10h ce matin, lorsqu'une météorite magique s'écrase sur Aventureville, voilà, pour les pas de patrouille. En parlant de météorite, je vous rappelle que vous allez juste au-dessus de l'Albord à Gaza-Dieschen, c'est toujours avec une exposition sur les météorites, donc, qui sait, peut-être après le film, vous allez pouvoir y faire un petit détour. Puisqu'on y est, on va vous parler, donc, du film de demain, et on va en profiter, parce qu'en même temps, on va retrouver Elisa, qui va nous parler de la partie bouquin de ce film, et la partie film. Donc, c'est Wonka, voilà, l'extrême-inventeur et magicien et chocolatier, que vous allez pouvoir retrouver demain, donc, sur la toile de l'Albord. Et pour l'instant, tiens, Elisa va vous parler de manière plus complète, donc, de Wonka, de la partie littérature et de la partie film. Bonjour, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, nous parlons littérature jeunesse, et j'ai choisi un classique des classiques, « Charlie et la chocolaterie » de l'écrivain britannique, Roald Dahl, publié initialement en 1964. Alors, pour les non-initiés, Charlie et la chocolaterie racontent l'histoire de Charlie Bucket, un petit garçon très pauvre, qui vit avec ses deux parents et quatre grands-parents, dans une petite mesure. Le seul plaisir dans la vie de Charlie, c'est une tablette de chocolat qu'il reçoit chaque année pour son anniversaire. Mais pas n'importe quelle tablette, celle de Willy Wonka, de la chocolaterie la plus réputée au monde, de la chocolaterie Wonka. Le dessin de Charlie prend un tour merveilleux lorsque, par un jour d'hiver glacé, il gagne un ticket d'or qui lui donne la chance de rencontrer le génial Willy Wonka et de visiter son extraordinaire chocolaterie. Le récit de la visite de la chocolaterie que Charlie effectue en compagnie de son grand-père Joe et de quatre enfants mal élevés, afregarnement, produit un récit très drôle, coloré, enlevé, un petit peu cruel, mais surtout magique. Mon petit garçon de bientôt sept ans a adoré. J'aimais aussi beaucoup quand j'étais petite. C'est un conte un peu fou, avec beaucoup d'humour, et aux effluves de chocolat qui ravira vos enfants. Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl dont je vous ai parlé a été adaptée avec brio au cinéma, notamment par Tim Burton. Alors, moi aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous parler du Wonka de Paul King, sorti le mois dernier, que j'ai vu en compagnie de mon petit garçon de sept ans. C'est un vrai plaisir de cinéma, un moment suspendu où l'on oublie la réalité et ses tracas. Le cinéma, je pense, est surtout fait pour ça. C'est une comédie musicale très réussie, où l'on découvre la jeunesse de Willy Wonka, extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de génie. Timothée Chalamet incarne à merveille Wonka. C'est un jeune homme virevoltant, débordant d'idées, qui revient dans sa ville natale, bien déterminée à réaliser son rêve. Il est aidé en cela par une orpheline au grand cœur. C'est sans compter les embûches semées par ses rivaux chocolatiers. Sincèrement, je vous le conseille, c'est une œuvre haute en couleurs, pleine d'émotions. On rit, on pleure, on chante. C'est soutenu par une partition musicale très jolie, colorée, assez vintage. Chantez juste ce qu'il faut. Les décors sont flamboyants et les acteurs s'en donnent à cœur joie. Si vous avez envie de rêver, franchement, courez-y, avec ou sans vos enfants, je vous le conseille. Le Wonka de Paul King, c'est ma pépite cinéma de la semaine. J'ai passé ces sept dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors, taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wonka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais ? Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment ? Noir ? Blond ? Fondu ? Totalement givré. Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Interdit de rêvasser. Qu'est-ce qu'on va faire, Willy ? Un double rond ? Tu as un crayon et du papier ? J'ai une idée. Je sais que tu n'as pas eu une vie facile, mais tout va s'arranger. Tu le promets ? Promis, j'aurais craché. Il n'y a pas plus solennel comme promesse. Par où on commence ? Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement... Étrange. Qu'est-ce qui se passe ? Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler ? Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocomole ? Circuler, il n'y a rien à voir, à part un petit groupe de personnes qui défient les lois de la gravité. Mesdames et messieurs des galeries gourmets, je suis monsieur Willy Wonka. Il est doué. Trop doué. Je pense que j'ai dû prendre dans les 100 kilos en deux semaines. Vous pourriez changer sa vie, monsieur Wonka. Changer leur vie à tous. Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Nous y sommes, maman. Tenez-vous le bourdieu ! Ce sera la plus merveilleuse chocolaterie que le monde n'ait jamais vue ! Alors c'est vous, le drôle de petit bonhomme qui me suit partout ? Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Attendez, un Oompa Loompa quoi ? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh, je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter. L'invité de jour sera une artiste peintre qui expose actuellement sur Bastia et ce sera donc l'invité de Radio-Course Internationale au micro de Philippe Jammes. Marie-Laure, bonjour. Alors, tout d'abord un petit peu, comment êtes-vous tombée dans le monde de la peinture ? À vrai dire, j'ai toujours baigné dedans. Enfin, je ne baignais pas, mais mon grand-père baignait. Et chez moi, il y avait des tableaux partout. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je peindrais. Et ce n'est qu'à l'âge adulte que je me suis mise à la peinture. On m'a offert, quand j'avais une trentaine d'années, on m'a offert la panopie et je m'y suis mise. Mais c'était un défi que j'avais depuis une fois. Alors, quand on peint, on se sert de modèle. Comment est-ce que vous procédez quand vous peignez ? Alors, moi, à partir de mes propres photos, en général, mes propres photos. Mais je peux, là maintenant, je suis un peu parfois à l'intérieur de ma peinture. Donc, je prends des photos à droite, à gauche. Quand une photo me plaît, dans une... Voilà. Donc, en fait, vous travaillez chez vous, dans un atelier ? Enfin, ce n'est pas un atelier, je travaille chez moi. Alors, il y a aussi la recherche des couleurs qui est importante ? Oui, j'adore, ça va travailler la prime. La recherche des couleurs, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de portraits, il y a beaucoup de paysages aussi. Qu'est-ce qui attire votre regard en premier lorsque vous décidez de faire une photo et après de peindre ? Ben, c'est tout, c'est le sujet, c'est la couleur. En fait, quand je suis séduite par l'image, j'ai envie de la peindre. Justement, après, quand on expose, il y a la recherche aussi du lieu pour que ce soit bien éclairé, pour mettre en valeur vos toiles. Ah ben oui, là, c'est sûr qu'un mur blanc avec des cimèzes, c'est parfait, quoi. Avec un bel éclairage aussi. Alors, c'est peinture sur toile, acrylique, ou quelle est votre technique ? Je ne fais que de la peinture à l'huile. Et j'utilise, bon, essentiellement les pinceaux, mais aussi les pâteaux, mais je ne travaille pas en épaisseur, je travaille... Vous faites des petits et des grands formats, comment se fait votre choix à ce moment-là ? Oui, un peu... Ce que j'ai sous la main, ça dépend si j'ai des grandes toiles, il y a des sujets que j'ai envie de traiter sur grandes toiles, et puis d'autres sur petites toiles, mais c'est plus parce que j'ai un stock chez moi, et puis... Aujourd'hui, on peut voir combien de toiles ici à Ponte ? Une cinquantaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Retour sur les titres de l'information avec Philippe Jamme. Ouverture de la ligne Toulon-Lille-Rousse par la maillée du Renal en avril, le STC déclare être très vigilant sur le passage du fret. En session pour deux jours, l'Assemblée de Corse va, elle, se pencher sur l'aérien avec la DSP Paris-Corse. Signature d'une convention hier entre la ville de Bastia et la Banque des Territoires, dans le cadre du montage du projet de requalification du secteur Gar-Fang-Recipel au pied en football. L'ancien gardien de but du Sporting Club de Bastia, Thomas Vincenzini, s'est engagé au York United FC, le club de Toronto, qui évolue en Première Ligue canadienne. Météo, des nuages et de la pluie le matin, quelques éclaircies dans l'après-midi. Et voilà, on arrive à la fin de cette matinale, donc de ce jeudi. Je vous redonnez rendez-vous demain. On ne va pas s'en aller comme ça, tiens. On va faire un petit détour musical avec le groupe EPO. Le groupe EPO qui a mis l'ambiance tout au long de cette année sur toutes les scènes insulaires et qui vont revenir cette année encore avec de très, très beaux titres. Allez, on finit avec le groupe EPO. Je vous embrasse très, très fort. Et vous aussi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à demain, même heure, même antenne. Et vous avez des discours français, à temps, vous vous débrouillez, à un pays. Et vous n'avez pas pensé mal, à quel point de vue, dans lequel, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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